La lumière change vite, ça vient rouge vite. Surtout quand on est tâché, qu'on n'est pas vite. Vous n'avez pas le temps de traverser, quoi. On a de la misère. Il faut attendre des fois la deuxième lumière. Avec le froid et les journées plus sombres, novembre est un mois propice, malheureusement, aux accidents impliquant des piétons qui sont blessés ou malheureusement qui meurent. La sécurité des piétons de 65 ans et plus, c'est tout un défi. Et d'ailleurs, la ville de Montréal et le SPVM ont lancé une campagne de sensibilisation sur la sécurité des aînés. La comédienne France Castel y prête sa voix. Elle est avec nous ce matin. Bonjour, France. Bonjour, ça va bien. Ça va très bien, vous, en compagnie de Sophia Proveau, donc agente au SPVM. Bonjour, madame Proveau. Bonjour, bon matin. D'abord, pourquoi vous vous associez à cette campagne-là? Est-ce que ça vous inquiète, là? Bien, ça m'inquiète. Je me sens concernée par mes semblables, par moi-même, puis je suis une ABC, comme j'aime à le dire, une aînée bien conservée. J'ai l'intention de le demeurer et aussi d'essayer de rayonner, de propager la bonne nouvelle, de prendre soin de soi à mes semblables, parce que je pense que c'est important. Est-ce que vous vous sentez en danger quand vous traversez des intersections de Montréal? On se sent en danger. Je veux dire, moi, je suis quand même assez alerte. Où je dois m'inquiéter, c'est de bien respecter les signaux et les signes, ce qui, des fois, ma patience me l'empêche. Alors, je prends conscience de ça qu'il faut aussi vraiment faire sa part. J'en vois beaucoup, par contre, qui se sentent en danger et je pense qu'on peut les aider aussi. Il y a plein de choses. La Ville va faire des choses, la police va faire des choses. Madame Bravo, les statistiques parlent beaucoup. Il y a plusieurs, dans tous les décès qu'il y a parmi les piétons, une grande partie, en fait, ce sont des aînés, des gens de 65 ans et plus. Bien, bon an, mal an, le bilan routier montréalais nous démontre que oui, il y a des actions à faire. Annuellement, on a à peu près 25 décès sur nos routes. De ces 25 décès-là, 60 % représentent des piétons âgés de 65 ans et plus. D'où l'importance d'agir pour sécuriser leurs déplacements à pied. Comment on peut mieux outiller les piétons plus âgés? Bien, voyez-vous, cette année, en collaboration avec la Ville de Montréal et la Société de l'assurance automobile du Québec, on a tenu des campagnes sur le partage de la route. On a également procédé à de l'affichage dans les abribus. Les affiches correspondaient à comment traverser des bons comportements adoptés, le fonctionnement des feux pour piétons, parce que bien souvent, c'est méconnu ou mal compris. On a également fait de l'affichage dans toutes les bibliothèques présentes sur l'île de Montréal. Donc, vous parliez de patience tout à l'heure, signalisation aussi qui peut être un peu... Oui, puis tu sais, des fois, les réflexes sont pas tout à fait là. Il fait noir en novembre, en hiver, il fait noir les angles. Alors, je pense qu'il faut surtout être conscient et prendre le temps. Si on voit quelqu'un... Et souvent aussi, il faut parler aussi, il y a des nouveaux arrivants, des fois, qui comprennent pas bien les signes. Il faut s'être concerné. On est tous ensemble. Prendre soin de soi et de nos semblables. Bon, on voit le feu de signalisation pour les voitures. Juste à côté, il y a le feu de signalisation pour les piétons. On entendait tout à l'heure des réactions des gens qui disent, bon, des fois, on n'a pas l'impression d'avoir assez de temps pour traverser. Qu'est-ce qui est fait auprès de la ville de Montréal et du SPVM pour améliorer la situation? Est-ce qu'on compte ajouter de la signalisation ou étirer le temps, allonger le temps pour traverser? Mais je sais que présentement, la ville de Montréal travaille justement à sécuriser davantage les carrefours, notamment avec la présence des feux pour piétons. Mais c'est sûr que tant que le travail n'est pas tout fait sur l'île de Montréal, nous, le service de police, pour sensibiliser nos gens, c'est qu'on va les sensibiliser lorsque vous traversez la rue. Adaptez votre démarche. Donc, c'est-à-dire que partez lorsque le feu de piéton apparaît. Si vous partez plus tard, c'est sûr qu'il va vous manquer peut-être des secondes pour terminer votre traversée en toute sécurité. Donc, c'est de les sensibiliser également le contact visuel avec les automobilistes. L'importance, c'est du contact visuel. Si vous voyez pas l'automobiliste, ça se peut qu'il vous voit pas. Donc, prenez pas pour acquis qu'il vous a vu. Je vous suggère, lorsque le conducteur veut tourner à une intersection, laisse-le passer, malgré que vous avez la priorité et après ça, vous pourrez vous engager. Dans le fond, c'est pour votre sécurité. Et on en remarque, on partage de plus en plus la route avec, oui, les voitures, les piétons, les bicyclettes, les vélos. Les trottinettes. Oui. C'est de plus en plus difficile, j'imagine, particulièrement pour les plus âgés de se retrouver là-dedans. C'est pas facile le partage de la route. D'où l'importance, les piétons sur les trottoirs, les cyclistes dans la rue, puis la cohabitation avec les automobilistes aussi. Et un peu de bienveillance pour tout le monde. Enfin, se regarder, être capable de se regarder. Vraiment, prenons notre temps. Oui, oui, prenons notre temps. Et laissons le temps quand on voit qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un peu plus de temps pour traverser... Oui, on peut même aider. Ça, ça fait du bien aussi. Est-ce que vous avez remarqué dans les statistiques, ce sera ma dernière question, les statistiques, vous disiez, bon, il y a beaucoup, malheureusement, de blessés et de décès chez les 65 ans et plus. S'il y avait une problématique à régler, ce serait laquelle? Je pense que ce serait au niveau du partage de la route, mais la traversée. Étant donné les 65 ans, de prendre conscience que nos capacités sont diminuées, ce qui fait que de prendre son temps. Si on n'a pas le temps de traverser, peut-être attendre le prochain feu de circulation pour avoir le temps de traverser en toute sécurité. Éviter de prendre des risques. On peut demander de l'aide. Moi, ça m'arrive. J'en vois qu'ils demandent de l'aide et on peut les aider. Ça nous aide tout le monde. Et pourquoi pas en offrir également. Et oui, voilà, bonne idée. France Castel, Sophia Approveau, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada